Vous m'entendez ? Marianne, oui, je vous entends, Marianne, vous m'entendez, c'est parfait, on est en direct live, Marianne est avec nous, responsable de l'événement Art Montpellier, c'est la huitième, alors cette huitième, elle s'annonce comment ? Elle s'annonce bien, ça y est, c'est magnifique, là nous avons commencé l'ouverture pour certains visiteurs qui ont un certain type d'invitation, donc c'est un petit peu comme des ventes privées, voilà, donc il y a les premiers visiteurs qui viennent découvrir la foire en avant-première, à 14h30, voilà, et puis pour le grand public, ensuite c'est dès demain, bien sûr, pour quatre jours de foire, et de découvert de tous ces artistes, de toute cette programmation que nous avons mise en place encore pour cette huitième édition. Huitième édition, grosse programmation, c'est du 14 au 17 novembre au Parc des Expositions de Montpellier à Pérol, alors bien sûr, on connaît, nous, en tout cas sur notre chaîne, le monde de l'art, mais l'art contemporain que vous présentez, vous, il est un petit peu différent de tout ce qu'on peut trouver en termes de salon ou d'images contemporaines ? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez dans cette définition, chacun a un peu l'image de l'art contemporain, donc ce que je peux vous dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est qui expose exactement chez vous ? C'est plus des galeristes qui vont représenter une série d'artistes, ou il y a des artistes indépendants qui viennent aussi exposer ? Non, alors nous, nous ne recrutons que des galeristes, donc ce sont des galeristes professionnels qui, eux-mêmes, font le choix de présenter des artistes, des sélections d'œuvres liées à des artistes. Donc, il se peut qu'il y ait la présence d'artistes, parce que le galeriste, de temps en temps, aime bien présenter son artiste, le faire parler ponctuellement. Voilà, c'est vraiment le galeriste qui vient présenter au public les œuvres des artistes dont il a sélectionné le travail. Et alors, on va y découvrir, en gros, ça passe de quelle œuvre à quelle œuvre, quels sont les... On voit défiler sur le magnifique teaser que vous avez fait pour annoncer l'événement de 2024, au moment où on échange ensemble. À quoi le public doit-il s'attendre ? Alors, écoutez, l'art est très vaste, donc nous, on trouve qu'on a beaucoup une œuvre assez diversifiée, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc, vous allez trouver du street art, du pop art, des mouvements plus classiques, comme le mouvement support surface, qui est connu ici dans la région, puisqu'il est né aux alentours de Montpellier. Il y a des artistes liés à la figuration libre. Vous avez des artistes un peu plus anciens, voilà, des noms qui sont peut-être plus connus, parce que ce sont d'ancienne génération dont ces noms, en fait, se transmettent un peu... Ce sont des expositions des artistes qu'on a pu voir dans des musées. Donc là, on a, par exemple, une exclusivité sur André Derain, qui est un des peintres fondateurs du mouvement Fauvisme, voilà, qui était très ami avec Picasso, pour vous situer à peu près l'époque. Voilà, une galerie est venue présenter des croquis, des dessins d'André Derain. Vous avez une autre galerie qui vient présenter des œuvres d'Invider. Donc là, on est sur du street art Invider, qui est cet artiste qui a été le premier à coller de la mosaïque dans les rues. Voilà, Montpellier, d'ailleurs, est une ville emblématique pour ça, puisque c'est la première ville qui a été couverte, envahie par Invider, voilà, qui en avait mis un peu partout sur différents immeubles. Et en fait, quand vous regardez une carte à plat, les différents points de situation de ces œuvres, à un moment donné, constituent elles-mêmes une œuvre, une petite figurine d'Invider. Voilà, ça, c'est des petites anecdotes. Ça, c'est des grands noms, donc, de la peinture classique et un grand nom du street art. Et alors, vous, vous êtes vraiment spécialisé dans les galeristes qui viennent exposer. À l'heure où on parle aujourd'hui, la culture se sent plus ou moins bien, parce qu'il y a diverses difficultés. On sait que le monde de l'art est un petit peu touché par ça. Moi, je parlais à beaucoup de peintres, notamment, ou des créateurs d'art contemporain aussi, qui me disaient qu'ils avaient de plus en plus de mal, de difficultés à exposer, alors dû à un certain coût, bien sûr, que ça peut représenter aussi. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est quoi, Marianne, ta façon de réagir ou de penser par rapport à ça ? Puisqu'on sait que les galeristes représentent les artistes aussi, d'un côté ? C'est vrai qu'il y a énormément d'artistes qui sont laissés sur le carreau, qu'on parle souvent des grands noms, qui sont connus, qu'on va souvent chercher les mêmes. Et nous travaillons avec des magazines de presse spécialisés qui sont justement dans cette démarche d'aller mettre en avant, de rédiger des articles, de présenter le travail de ces artistes qui sont moins connus, mais qui sont des pépites, mais qui n'ont pas l'audience, qui n'ont pas la couverture dont certains bénéficient. Donc voilà, c'est notre manière à nous de dire que tout le monde ne peut pas être exposé. En revanche, grâce aux médias, grâce à la presse, qui fait vraiment ce vrai travail d'aller à la rencontre de ces artistes, c'est notre façon à nous de parler d'eux. On a un gros partenariat avec Artistes d'Occitanie qui est une plateforme et un média vraiment très précieux pour les artistes qui existent ici dans la région et qui peut être également une bonne source d'information pour les artistes. Ce média relaie notamment en permanence les appels d'offres, les appels à candidature pour des projets auprès d'artistes qui leur permettent quelquefois d'être choisis pour des projets et donc de pouvoir travailler. Marianne, spécialiste bien sûr de l'art contemporain, mais pas que. Est-ce que tu définirais que, par exemple, l'achat d'une œuvre contemporaine peut être réalisé ? C'est un achat coup de cœur ou ce n'est pas du tout un achat coup de cœur, c'est un achat qui est recherché, qui est étudié ? Là encore, chacun réagit. L'art, c'est déjà de la sensation, de la perception. Donc, il y a de tout également dans l'acquisition d'une œuvre d'art. Il y a des gens qui vont raisonner de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus monétaire, si je puis dire. Il y en a d'autres qui se laissent aller à l'achat coup de cœur sur des... Juste parce que c'est une émotion, parce que l'œuvre leur parle, parce que l'idée de pouvoir contempler un tableau en permanence chez soi, l'avoir sous les yeux, ça les ravit. Donc, il y a vraiment de tout. Oui, je maintiens toujours. Nous, maintenant, avec le directeur artistique qui travaille avec moi également sur l'organisation d'art Montpellier, il faut suivre son instinct, il faut se faire confiance. On n'a pas besoin d'être collectionneur pour acheter de l'art. Il faut savoir se faire plaisir en fonction de ses moyens également aussi. Il faut rester raisonnable. Mais il faut y aller. Il faut faire ses acquisitions de ces œuvres qui sont uniques, qui représentent une démarche très personnelle, un engagement. Voilà, on ne regrette jamais d'avoir acheté une œuvre d'art. Je ne pense. Je ne vois personne. Et est-ce que, justement, le fait d'acheter une œuvre d'art, aujourd'hui, c'est un investissement qui peut, dans le temps, être un moyen aussi de se dire « J'ai une œuvre d'art, aujourd'hui, que j'ai achetée, je dis n'importe quoi, encore une fois, 2 000 euros et dans 5 ans, elle va peut-être valoir 8 000 euros. » Donc, est-ce que c'est une valeur sûre, aujourd'hui, en 2024, d'investir dans l'art ? Alors, c'est comme du bon vin. Vous avez des bouteilles qui vont être amenées à prendre beaucoup de valeur. Il y en a d'autres qui vont tenir la route, mais sans forcément, enfin, dont le prix ne va pas forcément exploser. Voilà, il faut quand même se renseigner. Il faut, justement, faire des chances aux bellerises qui sont là pour vous expliquer en quoi l'artiste peut monter, quel est son travail. Il faut se renseigner un peu. Les démarches, à mon sens, la réflexion ne doit pas être la même. Soit on se laisse aller à un coup de cœur et ça, on peut y aller les yeux fermés pour quelques milliers d'euros. quand ça dépasse vraiment certaines sommes, il faut se renseigner. Alors, on y découvre... Après, un collectionneur, c'est ce qu'il achète. Oui, bien sûr. Peu importe le tarif, il sait ce qu'il achète. Alors, si vous me permettez... Oui, oui, vite fait. J'ai le directeur artistique qui est par là, qui peut également dire un mot, se présenter, dire deux mots si vous le souhaitez. Alors, vite fait, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette promotion. Donc, s'il est là, on va le prendre vite fait, notre ami... Didier, est-ce que tu veux dire un mot ? Bien voir. Alors, le directeur artistique. Bien. Didier Veils, je vais te présenter. Voilà, parce que je ne suis pas toute seule. Vous vous en doutez à organiser cet événement. Alors, le directeur artistique Didier Vesse. Didier Veils, absolument. Bonjour, jeune homme. Bonjour, cher ami. Enchanté. On était en train de parler... Voilà, donc je le crois... On était... Alors, juste parce qu'on va être pressé par le temps. On était en train de parler, justement, de la valeur d'une œuvre d'art. Est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui en 2024 plus que dans les années 80, par exemple ? Bon, on a eu une réponse. On va s'en tenir à cette réponse-là. Pour le client lambda qui voudrait venir à Armand Pellier, avec vous, bien sûr, comme directeur artistique, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va avoir ce déclenchement, peut-être coup de cœur ? C'est par rapport à votre sélection ? Non, je pense que c'est l'achat coup de cœur. Il faut que ça soit vraiment une émotion de la personne. C'est-à-dire qu'il faut que la personne visite la foire, regarde, prend le temps, revienne éventuellement et qu'elle se laisse porter par son émotion. Parce qu'en fait, la rencontre avec une œuvre d'art, c'est une rencontre avec... C'est l'œuvre d'art qui reflète quelque chose de soi-même. Donc, c'est un niveau très spécial. D'où la difficulté lorsqu'on visite comme ça toutes ces œuvres. C'est vraiment le fait de craquer littéralement sur une œuvre qui va parler plus à l'un qu'à l'autre. Tout à fait, c'est ça. Il faut que ça soit vraiment une émotion complète. Après, l'aspect financier, c'est autre chose. Si c'est une œuvre importante, il faut trouver des modalités de paiement. Tout ça, ça peut se mettre en place. Alors, pour que les gens soient bien d'accord, c'est un espace qu'on peut visiter même en famille parce que la culture, c'est pour les grands, les petits aussi. Surtout. C'est très, très important. En fait, l'idée de cette foire, c'est justement de faire venir tous les publics et de former le public, former le public de demain, les collectionneurs de demain. Et donc, ça passe par la jeunesse. Et c'est comme ça que les foires, elles arrivent à s'implanter en région. C'est essentiel. Et c'est essentiel. Et c'est la huitième. Donc, on invite vraiment toutes les familles à partir sur ce chemin de l'art contemporain, de venir découvrir ces galéristes. Un petit peu fou aussi parce qu'il y a des stands qui peuvent être plus originales que d'autres. Ça, tout dépend un petit peu de l'œil qu'on va porter dessus. On va juste... J'ai planté le décor. On a dit que c'était au Parc Expo de Montpellier à Pérol. Donc, ça, pour y aller, il n'y a pas de souci. Pour stationner, il n'y a pas de souci non plus. On va parler peut-être tarifs vite fait. Et ça sera pour clôturer cette interview. Vous avez des tarifications bien spécifiques ? Écoutez, oui, vous pouvez, comme tous les événements, acheter votre place en ligne. Voilà. Donc, la billetterie est disponible en ligne. C'est 11 euros en ligne, 12 euros sur place. Nous avons des tarifs réduits. Les jeunes, justement, on en parlait à l'instant, de moins de 16 ans, c'est gratuit. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes les bonnes raisons pour emmener la nouvelle génération découvrir la foire. Parfait. Merci beaucoup. Marianne était avec nous, responsable de l'événement et ainsi que Didier, directeur artistique de cette foire. Ça vaut le détour. Allez-y. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on vienne, qu'on enclenche une équipe de télé directement sur place pour faire un petit reportage et offrir, bien sûr, à Marianne et à Didier le reportage. Il vous suffit de voter le chiffre 2 en haut à droite de votre écran. C'est du 14 au 17 novembre. Voté. Voté. Montpellier, votez. Exactement. Merci beaucoup, Marianne et Didier. Merci. Merci. A bientôt. Au plaisir. Au revoir.